Musique Et c'est à son camarade et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon aventure sur Fallout 4 Nous sommes toujours sur la carte Far Harbor Et aujourd'hui nous commençons à nous pencher sur l'émission de notre... Ami, va-t-on dire ? Madalton Madame Dalton Aujourd'hui nous devons commencer par détruire C'est ça ? Éliminer des ghoules sauvages qui sont ici au camping du parc national Ça va être un truc assez simple à faire Extrêmement simple à faire Même s'il y a une dizaine de ghoules Ce qui m'étonnerait grandement Ça devrait être assez rapide Je prends un peu de viande un peu partout Pourquoi ? Parce que Il y a une mission un peu plus tard Qui va me réclamer d'avoir de la viande N'importe quelle viande Du moment que ça saigne Que ça se bouffe Pour attirer des méchants pas beaux Pour faire une mission Qu'il y aura à effectuer un peu plus tard Dans notre aventure Ici tu vois l'aster Alors l'aster je le prends Mais je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir Bon je ne te cache pas que dans Fallout Je ne fais aucune cuisine Je n'utilise aucune drogue Je n'utilise rien A la rigueur les steampacks Mais tout ce qui est fabrication au poste de cuisine Je n'y connais que dalle Et je n'ai jamais utilisé de poste de cuisine Ou euh Bah oui je n'ai jamais utilisé de poste de cuisine Donc Faut y aller Faut y aller Vous avez saisi bon Personne Comme ça Ouf Elle est en plein combat Et continue à me raconter des conneries Ok 3 Là-dedans il y en a sûrement Elle est violente Elle elle était vivante Urgueur Il y a un ennemi là-dedans Il y avait un ennemi là-dedans Et le Le dernier point est ici Quand même pas que ça Ah si C'est C'est Étonnant Bon Les missions de Madalton Vont aller crescendo en Oh de la tunace Vont aller crescendo en difficulté Bien entendu Là Elle nous a mis ça pour nous C'est bon ? Là elle a commencé gentil pour Pour nous mettre en En situation Hein Mais sinon Mais sinon Sinon Pas que ça Et là il y a encore un truc Mais c'est C'est bizarre Il y a si peu Si peu Si peu Si peu d'ennemis ici Ça par contre Ça c'est cool C'est con que je puisse pas prendre Les parpeuves Vu que c'est Ça fait partie intégrante Des De mes Constructions Voilà Alors on va aller voir Madalton Qui va nous envoyer autre part Et on va le faire par la magie du montage De la téléportation Si ça veut bien fonctionner Ah voilà Ok bon alors On va ranger ça Et on va voir Madalton Alors la madalton est là-bas Bien sûr Rappelle-toi ce que c'est Mon grand-père avait une armure assistée à l'époque Ça fait bien longtemps Alors rappelle-toi que c'est une espèce de pourriture Bon elle a déjà une tête à la cour N'oubliez pas L'île a des yeux partout Faites bien attention Ok Allez J'ai éliminé les gouls sauvages du camping Notre protagoniste rentre de son aventure De manière triomphale Ha 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 Je parie que l'île n'a rien vu venir Vous aviez bien mérité une récompense Tenez 200 capsules pour vous Ok Bah Vous comprendrez que ce qui est arrivé à grand-père Georges M'a brisé le cœur Personne Bah oui On a tous perdu quelqu'un Il faut l'accepter et aller de l'avant C'est la vie On a pas tous perdu quelqu'un comme grand-père Georges Je vous le garantis Aucun homme plus courageux et plus gentil n'a jamais foulé le sol de cette vie Je me souviens encore du jour où j'ai appris ce qui lui était arrivé Il avait une ferme un peu plus au nord Il menait une vie paisible, il travaillait la terre et ne causait de tort à personne L'île a envoyé une créature pour lui régler son compte Un énorme monstre Avec des griffes capables de trancher l'acier Un rôdeur des brumes Grand-père a montré qu'il en avait dans le pantalon Il a pris son fusil et il a retenu cette horreur pendant que ses ouvriers prenaient la fuite Si vous arrivez à illuminer ce diable en carapace Vous ferez savoir à l'île que les Dalton ne pardonnent jamais à ceux qui leur font du tort La ferme on l'a déjà découverte Mais bon, avoir quelqu'un qui pense qu'une île leur veut du mal Vraiment avoir un pet ou casque Ce rôdeur va le payer très cher Pour grand-père Georges Ça fait plaisir à entendre Haleine a raison Les enfants d'atomes essayent de nous tuer Ouais bah bon Viendrai approvisionner mon stock J'ai tout ce qu'il faut pour vous nourrir ou vous soigner Des armes, des armes et des armes On verra ça plus tard Alors, comme tout à l'heure La joie de la téléportation va nous emmener jusqu'ici A la ferme des Dalton Où nous allons nous battre, nous battre, nous battre Contre la créature des enfers Allez go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la gloire ! Oh le plastron ça va ! On leur a donné une bonne mission ! C'est tout ? C'est... bizarre ! Bizarre, bizarre, bizarre que ça soit aussi... aussi facile ! On va aller faire un petit tour pour ceux qui se trament dans les environs mais euh... C'est bizarre ! Plus vite on sortira de ces radiations et mieux ça vaudra ! Alors j'arrête pas de marcher sur quelque chose qui me... des... des radiations... Alors ici il y a ça ! Si on le fouille... Oh mince ! Ouais faut... Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas remis... mis en route... mais euh... que je n'ai pas mis en place... c'était euh... Tant que j'ai pas... Tant que j'ai pas... Tant que j'ai pas... Tant que j'ai encore du brouillard je ne peux rien faire ! Ok ! Bon ! Alors ! Euh... Simple, facile... euh... Bizarrement tout simple et facile ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors euh... J'aimerais savoir euh... Où est le défi dans ce qu'elle nous donne... Vous avez parlé à Cassie Dalton ? C'est triste ce qui est arrivé à sa famille... Oui ben euh... Ils lui parlent euh... Salut ! Salut ! Euh... donc... Vos pêcheurs... Vous trouverez votre banner ! Alors je trouve ça relativement bizarre... Parce que euh... C'est super simple... Si le brouillard ne nous chappe pas... Les tempêtes le seront plus... Pauvre grand-père Georges... Dévoré par un rôdeur des brumes... Cet île est vraiment ignoble ! Ah oui... Il a rien à voir... Grand-père Georges peut reposer en paix. Le rôdeur des brumes est mort. Excellent ! Vous avez mené un autre chapitre à sa conclusion. Vous êtes vraiment l'outil de vengeance que j'attendais. Maintenant que le rôdeur est mort... On peut envoyer des gens sur place pour vous préparer la ferme. Vous m'avez bien compris, je vous la donne. Une parcelle de l'île rien que pour vous. Il y a du boulot pour la remettre en état. Mais... vous aurez de l'aide. J'allais oublier. Voilà 200 capsules supplémentaires en gage de ma gratitude pour vos services rendus à la lignée des Dalton. Ce n'était vraiment pas grand-chose, je vous assure. Je vous suis quand même extrêmement reconnaissante d'avoir enfin permis à grand-père Georges de reposer en paix. Bref, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire que les liens du sang et de la famille sont plus forts que tout. Mais, si vous voulez mon avis, le lien le plus fort qui puisse exister, c'est celui des époux. C'est pourquoi le dernier chapitre de mon histoire est le plus difficile à raconter. Je me disais bien, c'est pas terminé ! J'imagine que c'est le prochain chapitre de l'histoire ? Pour tout vous dire, il s'agit du chapitre final. Daniel, mon mari, était le meilleur pêcheur que cette île ait jamais connu. Il allait pêcher régulièrement au phare de Brookshed avec son équipage. C'était leur coin de prédilection. Un jour, un jour que je n'oublierai jamais, j'ai vu le bateau de Dany rentrer au port. Ces gars hurlaient sur le pont en accostant. Des trappeurs s'étaient installés dans le phare. Sûrement parce que l'île leur avait demandé. Ils sont tous plus timbrés qu'une porte hydratope. Leur chef avait apparemment besoin d'une cible de tir. Il a tué Dany d'une balle entre les deux yeux. Comme ça, sans raison. Occupez-vous de cet enfoiré. Faites-lui regretter d'avoir obéi aux ordres de l'île. Bon, l'île a vachement bon dos, bien entendu, hein, mais bon. Vous pouvez m'indiquer le chemin du phare de Brookshed ? Il est au sud-ouest de la ville. Pas loin de la carrière. Ok. Ce trampleur va payer. Très bien. Gardez bien ceci à l'esprit. Les trappeurs sont à moitié cinglés à cause du brouillard. Mais ils savent se servir d'un chlingue. Est-ce que je l'ai découvert, ce truc ? Je ne pense pas, mais est-ce que je peux m'apprécier... Oh, là, c'est loin. Oh, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Bon. Ben, let's go, alors. Je fais ce que je peux pour survivre. Protégez vos proches avec mes pistolets de qualité. Bon, c'est une catastrophe. Tu peux pas faire 100 mètres sans tomber sur un groupe d'ennemis qui en veulent à ta peau. Il y en a partout, 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 partout. C'est un monde apocalyptique. C'est un monde... Après une guerre nucléaire, il n'est pas censé y avoir du monde tous les 3 mètres quand même. Merde. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Et toi, tu vas te tirer, là. Tu t'es pris une grenade dans la gueule, t'as volé. Oh, il est encore là. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, mais c'est pas possible, ça. C'est... Ah, c'est même pas ici, en plus, que je voulais. Si. Tout dans les bras, rien dans la tête, toi. Alors, euh... C'est vrai ? Est-ce que je vais pouvoir avancer un peu, là ? J'ai pensé, tu sais, là. Voilà. Et il y en a partout ! Je le sens ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? En plus, avec ce... Allez, on va passer sur un autre... Toujours là ! Alors... Ah, là ! Vous avez fait du bon boulot. Ok. Qu'est-ce que c'était ? Je les ai trouvés, et ils ont pas l'air commodes. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Mais où vous êtes ? Vous en plus encore, hein ? Pitoyable. Attends, attends, attends. C'est un poulet ? C'est un poulet ? C'est un poulet ? Vous les voyez toujours ? Un rat de poulet. Non mais sans déconner. Et voilà ! Grâce à l'erreur, tu vas t'en mordre le doigt. Ce truc a connu des gens venus. Quoi ? Alors ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on ne peut pas avoir les yeux plus grands que le ventre ! Il y en a réellement partout 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 ! Oh putain ! Il leur a donné une bonne leçon ! Il y avait un rat de poulet ! Sans déconner ! Alors, il y avait en données... Inventaire... Peut-être bric-à-brac... Divers, il y avait... Holoban de Mystery... Bon... Ben ça y est ! Je suis complètement foutu ! Putain de brouillard ! Un phare ! C'est pourtant pas facile à rater d'habitude ! Mais avec une purée de poids pareille... J'ai jamais vu ça ! Comment j'ai pu me laisser entraîner dans cette histoire ? A tous les coups, cette femme était complètement folle ! Je serais prêt à parier qu'elle a tout inventé ! Juste pour attirer l'attention ! Descendre un drapeur pour venger son mari ! C'était gagné d'avance comme boulot ! Tu parles ! J'aurais jamais dû mettre les pieds sur cette île maudite ! Merde ! J'entends du bruit ! Quand je te dis que cette vieille Dalton est une pourriture... En fait, elle envoyait des gars à la mort au but... Bah... Pour le fun ! Est-ce qu'il y a quelque chose encore à faire ici ? Non ! Ça, je vais pas rester ici ! On verra ça plus tard ! Et je vais aller insulter ces vieilles putes ! Et après, on va voir ! Parce que ça fait des... Là, avec toutes les coupes et tout le bordel, tu t'en rends pas compte ! Mais j'ai traversé toute la carte ! Et tous les 100 mètres, je t'ai obligé de... De me battre... Continuellement ! Continuellement ! Continuellement ! Dans le coin où elle m'a envoyé ! C'est là où il y a le plus de trappeurs ! Où il y a le plus de conneries ! De... De... De monstres ! De... Je me suis battu... Continuellement ! Oh là là ! Et... Je t'ai pas tout montré, comme je t'ai dit ! J'ai vraiment coupé, coupé, coupé ! Euh... Avant d'aller voir cette vieille pute... Où ? Où ça ? Servez-vous ? Avant d'aller voir l'autre vieille pute, je vais aller faire un peu d'argent ! Tiens ! Sans armes, vous ferez pas de vieux os ici ! Achetez les miennes ! Comment le pêcheur peut vous aider aujourd'hui ? Je vais pas vendre chose à lui vendre, c'est... Bon, allez, on va aller voir notre pétasse ! Vous venez du Commonwealth, c'est ça ? Salut pétasse ! Il faut être malade pour abattre quelqu'un pour le plaisir ! Qu'il crève, tous ces trappeurs ! Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Dans ce cas, c'est terminé. On en a enfin terminé. Toutes ces vies perdues... Toutes ces dettes... Enfin payées ! Et ce n'est pas un enfant de Far Harbor... Qui a affronté l'île... Pour venger la lignée des Dalton. C'est vous. Quelqu'un d'étranger. Du continent. Le dernier chapitre vient d'être écrit. L'histoire touche à sa fin. Je ne pensais jamais vivre ce jour. Je vous remercie. Ok. Oh ! T'arrêtes d'un petit site là, du coup ? J'ai trouvé une holobande du dernier type que vous avez envoyé au phare. Il dit que votre histoire n'est qu'un mensonge. C'est vrai. Un mensonge ? Non. C'est la vérité. Enfin... Disons qu'elle contient une part de vérité. Il se peut aussi... J'ai légèrement exagéré les choses. Mais certaines choses sont plus importantes que la vérité. Regardez-vous par exemple. Vous avez vu les dangers de l'île et vous y avez survécu. Vous avez appris une leçon importante. Et puis... L'île aussi a appris quelque chose. Que vous n'êtes pas de ces continentaux naïfs qui ne voient rien dans le brouillard. L'île vous respectera maintenant. Et peu de gens qui débarquent ici peuvent s'en vanter. L'histoire de votre famille m'intéresse moins que la récompense offerte. Je vois. En même temps, on ne peut pas attendre des continentaux qui saisissent ce qui nous importe vraiment ici. Bref, une histoire digne de ce nom doit avoir une fin heureuse. C'est pas vrai. Le héros trouve le trésor, charme la fille et repart avec elle, chevauchant vers le soleil couchant. Bon. Je suis un peu vieille pour monter à cheval. Mais j'ai bien quelque chose qui ressemble à un trésor. C'est une antiquité que ma famille possède depuis... Attendez. Au moins une ou deux générations. Il ne reste aucun Dalton pour en hériter. Alors, autant qu'elle vous revienne. L'île connaît bien cette arme. Ça, oui. Elle vous prendra au sérieux si vous vous baladez avec. Et voilà. C'est la fin. Je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles, sachant que toutes mes affaires seront réglées quand on m'emmènera dans la tombe. Vous pouvez partir. Mon histoire est terminée. Mais la vôtre... La vôtre commence juste à devenir intéressante. Ouais. Alors, ce genre de... D'armes, je les revends tout de suite parce que si... Je les utilise pas. Alors, voilà la fin de l'arc d'Alton. Que le ciel me tombe sur la tête si j'abandonne l'idée de récupérer l'héter. C'est un... Cassez-vous. T'as de trop marre. On est en train de parler. Nourriture. Steam pack. J'ai tout ce qu'il vous faut. C'est pas possible. Maintenant, il faut que le ciel leur tombe sur la tête. Ils sont prêts pour les Gaulois. Bon. Alors, voilà donc la fin de l'arc d'Alton. Tout ça pour un crochet de merde. Avec une manipulatrice desséchée. Alors, elle a menti sur toute la ligne. Ça se trouve, je suis sûr et certain qu'elle était même pas mariée, la vieille. Et l'emmener sur un cheval blanc et tout. C'est pas comme sa gueule. Faut quand même pas abuser. Bon, mais sur ce, je vais te laisser et nous reprendrons la prochaine fois sur une autre des missions en souffrance que j'ai sur ma liste. Non, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao ! Bon. 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 Bon.